Salut, c'est Giannamo pour l'interview téléportation d'Otargo. Aujourd'hui, j'ai décidé de me téléporter dans différents lieux pour pouvoir réaliser certaines idées que j'ai en tête et qui vont peut-être être un petit peu compliquées à mettre en place. J'ai commencé en 2001, voilà, dans Paris, à afficher le portrait dans le projet. Donc, je continue cette démarche depuis maintenant 17 ans. Giannamo, ce qui est important de savoir avec Giannamo, c'est qu'il finance absolument tout lui-même, voilà, et qu'il est soutenu par aucun mouvement politique ni société du CAC 40. Alors, c'est un portrait qui a été réalisé comme un portrait scolaire, Todd, du graffiti et de l'affichage électoral. Tout repose sur un principe très simple, c'est que c'est la promotion qu'il fait l'artiste ou le degré zéro de l'art. Bon, c'est vrai que j'ai pas calculé combien j'en ai mis depuis le départ, mais c'est vrai que j'en ai mis quand même au moins 100 000, voilà. Après, je les ai pas toutes posées moi-même, mais c'est vrai que depuis 17 ans, j'en ai quand même posé beaucoup. Et puis, je voulais aussi que les gens se la procrient, je voulais que Giannamo, ça soit un peu connu. C'est surtout l'image médiatique qui crée un personnage et à partir du moment où on n'apparaît pas, la question se pose pas en fait. Ce qui est important, c'est aussi le contexte dans lequel il est posé. La police ? Non, mais bon, quand je fais des projections, parfois, ils viennent me voir. Donc, on discute. Après, il y en a qui s'intéressent à la démarche. Parfois, je parle d'art à 4 heures du matin avec certains des amis de la police.